Bonjour à tous c'est Tim Tobias et aujourd'hui vous avez bien lu le titre, on va tenter d'accéder à la version mobile de Weaven et ça pour tout le monde et sur tous les appareils. Si vous avez vu mes deux précédentes vidéos, on sera tous d'accord pour dire que Weaven est un jeu dans lequel on va devoir farmer des centaines voire des milliers de combats et ça à peine pour obtenir un seul personnage et ses équipements au niveau maximum. Et on va pas se le cacher, même si on est des gamers, être scotché sur sa chaise pendant tous ses combats est assez contraignant. Le rêve alors qui s'impose, pouvoir farmer dans son lit, sur son canapé en regardant une série, mais surtout lors de tous les moments où on s'ennuie un petit peu et on a beaucoup de temps. Ça peut être dans le bus, à la salle d'attente, bref je pense que vous avez pas mal d'exemples. Du coup c'est parti, comment jouer sur mobile et tablette à Weaven. Avant de rentrer dans les explications techniques, il y a quelques explications qui s'imposent parce que vous allez voir, on va rien faire du tout d'illégal ni grosse manipulation. Plus particulièrement, on va utiliser les fonctionnalités de la plateforme Steam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse boutique de jeux vidéo et concrètement Weaven est sorti sur l'Ankama Launcher mais aussi sur Steam. Et en fait, lorsqu'un jeu est disponible sur Steam, il a des fonctionnalités supplémentaires qui sont propres à Steam et qui vont permettre de faire plein de choses intéressantes. D'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à utiliser Weaven via Steam parce que vous pourrez prendre des notes plus facilement, regarder une vidéo YouTube en même temps, bref il y a plein de solutions qui sont super intéressantes. Mais là ce qui nous intéresse c'est une fonctionnalité bien précise qui nous permet de contrôler notre PC pour jouer à un jeu vidéo. Et la manipulation pour la voir, elle est hyper simple. Il vous suffit de télécharger l'application Steam Link, que ça soit sur iOS et Android, et une fois installé, de lier votre PC à l'appareil sur lequel vous utilisez Steam Link. Il sera alors possible de lancer n'importe quel jeu depuis la bibliothèque Steam et de pouvoir y jouer directement sur vos appareils. Personnellement, je me suis amusé à faire quelques tests, que ça soit sur de grands iPads, de petites tablettes ou alors directement mon téléphone, et le jeu est largement jouable. Ça se voit assez facilement que Weaven est censé sortir sur mobile même si seulement la version PC est disponible actuellement. Par exemple, vous ne pourrez pas lancer un sort s'il n'y a pas de cible valide. Donc même en cas de raté à cause du tactile, aucun problème, vous pourrez toujours taper les monstres. Bon, cette technique, elle permet sur le papier de jouer depuis n'importe où et de régler tous vos problèmes sur tous vos appareils. Mais je préfère être honnête avec vous, sans une connexion Wi-Fi, vous serez assez limité à être dans des maisons avec une vraie connexion, une box, et donc pas en 4G. Par contre, vous n'en faites pas parce que j'ai une solution encore plus solide qui cette fois-ci va vous permettre de jouer de n'importe où à Weaven, et bien c'est le Steam Deck. Si vous ne le connaissez pas, c'est la console portable de la plateforme Steam. Son gros avantage, c'est qu'il propose plein de fonctionnalités pour s'adapter à tous les jeux qui vont être lancés dessus, mais surtout qu'il n'a pas besoin de PC à contrôler, étant donné que c'est déjà un PC en lui-même. Vous pouvez donc y installer Weaven directement depuis la bibliothèque Steam, vous connecter à votre compte et jouer depuis là n'importe où. Bon par contre, vous l'aurez compris, si vous êtes dans une zone sans 4G, où votre téléphone ne permet pas un bon partage de connexion, bah là par contre vous ne pourrez pas tout faire. Pour conclure, même si Weaven n'est pas encore disponible sur version mobile, vous avez tous les outils pour y jouer n'importe où dès maintenant. Je vais pas vous le cacher, la prise en main, notamment sur les petits appareils comme le mobile, prennent un tout petit peu de temps, mais une fois que vous êtes dedans, ça va tout seul. Pour vous donner un exemple bien concret, ce week-end j'étais en réunion familiale avec ma famille en Belgique, et pourtant grâce au Steam Deck, sur tous les moments un petit peu d'attente, ou alors le soir avant de dormir, j'ai pu tester Weaven sans problème. Et ça franchement, ça fait plutôt plaisir, bien que forcément on ait hâte d'avoir la version mobile en finale avec un peu plus de fonctionnalités. Avant que la vidéo soit terminée, je vais vous donner quelques astuces sur lesquelles vous pourriez buter si vous commencez pour la toute première fois sur le Steam Link. Déjà pour commencer, je vous invite à cliquer sur les trois petits points en haut à gauche lorsque vous êtes sur mobile ou sur tablette, et d'activer la souris puis de désactiver le contrôleur tactile. Ça vous permet déjà d'avoir un écran beaucoup plus épuré, mais surtout de taper directement sur votre écran pour jouer. Ensuite, le deuxième problème qui peut se poser, c'est d'avoir accès au clic droit pour améliorer des objets dans votre équipement. Pour ça, il vous suffit d'aller dans les configurations des touches et de choisir un geste particulier pour accéder au clic droit, et sinon de base, il vous suffit d'appuyer sur l'écran avec deux doigts. Pour le reste, j'ai pas vraiment de rencontrer de problème majeur. Si je devais en donner un seul, c'est les interfaces qui restent un peu petites sur mobile, notamment quand un ami vous invite à lancer un combat, vous allez voir, ça va peut-être être une sacrée aventure. Et pour le Steam Deck, c'est pareil, il y a quelques astuces qui vont vous permettre d'accéder à 100% du contenu de Weaven. Il va falloir donc changer un petit peu notre façon de jouer, mais ça c'est pas très grave parce qu'il y a pas mal d'options. Plus particulièrement, le tactile sera quand même utilisable pour 80% des actions du jeu, mais dans le cas où vous avez besoin de faire un clic droit, il faudra utiliser la gâchette arrière gauche. Bon, sur le papier, ça peut déjà marcher comme ça, mais il y a une autre technique assez intéressante, c'est d'utiliser cette fois-ci les pavés tactiles avec les gâchettes. Dans ce cas-là, le pouce sur le pavé tactile va faire office de souris, et les gâchettes droite et gauche, les clés gauche et droit. Je pense que dans tous les cas, les prises en main sont assez personnelles, mais de mon côté, je pense que c'est la version la plus optimisée pour être précis en jeu. Normalement, si vous avez suivi tous mes conseils, vous pouvez maintenant jouer à Weaven sur mobile. Note importante à ce stade de la vidéo, j'essaye d'anticiper au maximum tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais il y en aura forcément en fonction des connexions, des appareils, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages en commentaire, et puis on essaiera de trouver quelques solutions. On sait tous qu'en informatique, parfois ça marche super bien, et parfois il faut déprancher 66 ports de sa box pour pouvoir faire marcher un truc évident. Donc que ça soit moi ou des personnes bien calées dans les commentaires, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle fasse aussi un pont entre tous les conseils et tous les appareils de tout le monde, parce que malheureusement, je peux pas tout tester en même temps. Tiens, j'en profite parce que ça me vient en tête, et je pense qu'il y aura sûrement des choses à rajouter qui seront disponibles dans la description, mais je pense à un problème que vous pouvez sûrement rencontrer si vous possédez un écran HDR. En fait, l'HDR, pour le vulgariser le plus possible, c'est une fonctionnalité d'un écran qui va améliorer la qualité de l'image qu'il va vous envoyer. Sauf que le problème, quand vous essayez de contrôler ce type d'écran avec un écran qui, lui, n'est pas HDR, et bien finalement, vous vous retrouvez avec des couleurs flashy un peu dégueulasses. Dans ce cas-là, c'est très simple à désactiver. Vous allez sur votre PC, puis faites clic droit sur le bureau, puis vous cliquez sur paramètres d'affichage, et en bas, il y a utiliser HDR à désactiver. Deuxième conseil qui peut paraître un peu bête pour ceux qui sont bien calés en informatique, c'est important de comprendre que contrôler son écran à distance demande de la connexion Internet et dépendra de la qualité de la connexion entre l'ordinateur et l'objet avec lequel vous souhaitez le contrôler. Je vous conseille donc de bien vérifier que tous les téléchargements dans la maison sont bien coupés, mais surtout si possible d'être plus proche de votre accès Wi-Fi, parfois se déplacer d'un mètre peut changer toute la différence côté expérience de jeu. Pareil de ce côté-là, ça dépendra des infrastructures réseau de chacune des personnes, donc certains vont rencontrer des problèmes et d'autres pas du tout. Bon, maintenant que vous savez tout ça, j'attire simplement votre attention sur le fait que maintenant que vous savez le faire pour Weaven, vous savez aussi le faire pour l'intégralité des jeux que vous avez sur Steam. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une astuce pour lancer n'importe quelle application depuis Steam et pouvoir la contrôler depuis son téléphone. Pour ça, on pourrait croire qu'il y a d'énormes bidouillages à faire, mais en fait pas du tout. Vous allez dans « Jeux » tout en haut à gauche de Steam, puis ajoutez un jeu non Steam à la bibliothèque, puis ensuite vous le lancez sur votre PC et vous pourrez le piloter avec le Steam Link. Voilà, chers amis, j'en ai fini pour tous les conseils afin de jouer sur mobile à Weaven. Pour être honnête avec vous, c'est un petit peu une vidéo à risque, étant donné que je ne sais pas du tout si elle est capable de faire des vues ou pas sur YouTube. Honnêtement, pour Weaven en ce moment, il y en a du contenu qui peut faire des vues. Mais je me suis dit que cette vidéo pouvait changer l'avis de pas mal de joueurs, donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous aider et vous donner un peu plus de confort dans vos sessions de farming. La seule chose que je vous demanderai, c'est que si elle vous a plu, vous savez quoi faire, la mettre en avant via des petits commentaires, des pouces bleus, des petits abonnements. Si ça se trouve, je me fais du souci pour rien, on verra bien à la sortie, mais bon, forcément, je pense que ça fera moins de vues que OMG, j'ai de l'armure ou des dégâts à l'infini. Et pourtant, avec tous les tests que j'ai pu faire depuis la sortie de Weaven, vous en faites pas, il y a des modes sacrément satisfaisants qui arrivent. Ah et tiens, petite astuce que j'ai découvert très récemment qui est super pratique pour Weaven pour récompenser toutes les personnes qui restent jusqu'au bout de la vidéo. Lorsque vous jouez une classe qui a beaucoup d'animation, ça arrive très régulièrement que vous ayez fini le combat, mais vous deviez attendre que toutes les animations se terminent. Pour savoir si ça arrive, il suffit juste de regarder l'écran fin de tour qui va devenir grisé à ce moment-là. Et bien en fait, dès que ça arrive, vous pouvez tout simplement abandonner le combat. Bref, voilà, c'était une petite astuce pour vous remercier d'être là jusqu'au bout. Et j'en profite aussi pour vous remercier d'être aussi nombreux sur la vidéo Weaven, ça fait grave plaisir et ça me motive à créer plus de contenu. Bon allez, je vous souhaite un très très bon farming où vous voulez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada